Venu tout droit de Jérusalem, un trésor quasiment inédit s'expose à Versailles. En partenariat avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine, le château accueille jusqu'au 14 juillet l'exposition Trésor du Saint-Sépulcre. Un trésor constitué de présents, offerts par des fidèles et des pèlerins, parmi lesquels les rois d'Europe et notamment de France. Les rois de France ont été toujours des protecteurs des lieux saints et ont donc contribué par des présents somptueux à la célébration du culte divin à Jérusalem. L'exposition présente aux visiteurs un extraordinaire ensemble d'œuvres d'art accumulées au cours de l'histoire. Des pièces d'orfèvrerie ou des vêtements liturgiques d'exception sont à découvrir parmi plus de 250 chefs-d'œuvre inconnus et restaurés à cette occasion. Parce que ce trésor, sans être véritablement caché, parce qu'il n'y avait pas volonté de le cacher, n'était pas visible, puisqu'il était dans des sacristies du couvent de Saint-Sauveur à Jérusalem, au Saint-Sépulcre, à Bethléem, un peu aussi à Nazareth, à Incarem, donc dispersés. Et là, ça a été l'occasion de les étudier, bien sûr, de les restaurer aussi, puisque tous ces objets ont servi, servent encore. Donc, voir les objets, c'est extraordinaire, mais c'est aussi les remettre dans le contexte, c'est-à-dire expliquer la fonction des pièces. L'exposition se prolonge à la maison de Châteaubriand. Neuf peintures y sont présentées, complétant ainsi le projet, tant artistique qu'historique.